Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour le vingtième épisode d'Ark and Light, le vingtième et le dernier, comme vous avez dû certainement le voir dans le titre. Alors pourquoi ? Il y a deux raisons qui découlent l'une de l'autre. Alors la première, c'est tout simplement parce qu'avec Ardac, on n'arrive pas à se caler tous les deux sur le jeu. Et pour les plus proches d'entre vous qui me connaissent bien, vous savez que les jeux de survie type Dark and Light, PixArk, c'est des jeux que je n'aime pas faire en solo. Malheureusement, ça fait déjà plusieurs épisodes que je tourne solo, donc je ne m'y amuse pas comme avant. Donc je le faisais parce que j'aime bien le jeu et que la série marche plutôt bien sur la chaîne. Elle est suivie par pas mal d'entre vous et je sais que j'ai beaucoup de retours de certaines personnes sur le jeu, que j'ai déjà cité dans d'autres vidéos. Donc il y avait une espèce un peu de motivation, enfin de démotivation par rapport à ça, au fait que je me retrouve tout seul. Et la deuxième, c'est tout simplement parce que ça faisait à peu près 15 jours qu'on ne s'est pas connecté, enfin que je ne me suis pas, pardon, connecté. Et en me reconnectant pour tourner l'épisode 20 comme il aurait dû l'être, voilà ce que j'ai découvert. Donc à peu près la moitié de la maison détruite. Alors ce n'est pas dû à une attaque de créature ou autre, parce que de toute façon elle nous aurait défoncé nos moutons, le gobelin. Alors il manque un gobelin parce que quand j'ai vu ça, j'étais sur Discord avec Stalexia. Donc elle s'est connectée rapidement, vous voyez elle est en dessous. Et puis pendant qu'on constatait un peu les dégâts, il y a une niène qui est venue attaquer et dans la mêlée en fait elle a tué un gobelin. Donc voilà, il y a un gobelin qui est mort mais pas en nous. Mais sinon on n'a eu aucune perte. Mais j'ai trouvé la maison comme ça. Donc bah du coup on a tout l'étage où il y avait la chambre qui est détruite. Quasiment tout le balcon, il nous reste deux trucs de viande. Une petite partie de la maison, une partie du toit, il y a des cultures qui ont sauté. Quoi d'autre ? Dès du coup du stuff, des armoires qu'on a perdu. Donc tout ce qui était cordes, les noyaux, toutes les peaux. Là où on avait nos stuff, l'armoire de stuff a sauté. Donc du coup j'ai décidé de mettre un terme à la série. Voilà, donc entre la démotivation de jouer solo et le coup encore derrière la tête de découvrir ça. J'ai pas envie de reconstruire, j'ai pas envie de repasser des heures et des heures à farmer. Mais hors caméra pour pouvoir tout refaire. Surtout qu'on a perdu du coup une partie de nos copeaux. Vu que quand je me suis recôt, il y avait plus rien, il y avait même pas les sacs. C'est pas la première fois sur la partie que ça nous arrive. Vu que quand j'ai repris la série avec Stalexia à zéro, ça nous était déjà arrivé. Alors on était au début de la série. On avait encore notre petite maison en bois. Enfin c'était même pas en bois, je crois que c'était en tâche. Je sais plus si j'en avais parlé dans un épisode, mais c'était la deuxième fois qu'on reconstruisait. Enfin on avait déjà reconstruit une fois. Là franchement j'ai pas envie. Alors vous me direz, je pourrais me faire spawn les items pour tout recommencer. Ou je pourrais réutiliser une save du serveur antérieur à ça. Le problème c'est que ça, je sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Comme je vous ai dit, ça fait 15 jours que j'avais pas mis les pieds sur le serveur. J'avais fait en sorte, alors j'avais triché un peu parce que j'avais fait en sorte que les dinos n'aient pas fin. J'avais modifié un réglage parce qu'on avait tourné beaucoup d'épisodes à l'avance. Enfin j'avais tourné beaucoup d'épisodes à l'avance. Et je savais que je remettrais pas les pieds sur le serveur pendant un petit moment. Donc j'avais fait en sorte qu'il y ait plus de baisse de la nourriture pour les créatures. Voilà c'est un réglage qu'on peut faire sur le serveur. Et en me reconnectant je découvre ça. Donc j'ai vraiment pas envie, je sais même pas en fait où reprendre la sauvegarde. Parce qu'il faudrait pas que je la reprenne non plus avant un épisode où j'ai fait beaucoup de farming hors caméra. Donc voilà, c'est la goutte d'eau un peu qui fait déborder le vase. J'avais commencé du Dark and Light avec Daphné. Pour ceux qui suivent depuis le début, vous aviez vu comment ça s'était passé. Ça s'était très mal passé. Elle avait été complètement démotivée et du coup on avait plus ou moins arrêté la série d'un commun accord. J'avais recommencé avec cet Alexia qui pour des problèmes personnels ne peut plus me suivre dans les aventures. Donc voilà, j'ai pas envie de faire ça tout seul. C'est trop compliqué, c'est surtout que j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Alors pour cet épisode final quand même, je voulais pas vous laisser complètement sans rien. Donc j'ai passé l'après-midi à préparer des choses pour vous que je vais vous montrer. C'est un peu en fait toutes les créatures que, bah on a pas pu tam durant l'aventure. Du coup je les ai fait spawn. Alors j'ai bien galéré, je vous le cache pas. Parce que les commandes de spawn pour Dark and Light, elles sont vraiment merdiques. On trouve jamais les commandes vraiment exactes. J'ai dû faire avec deux sites différents, faire des copier-coller, retaper les lignes manuellement de ce qui manquait en jeu. Enfin c'était une galère incroyable. J'ai quasiment trouvé, je pense, toutes les créatures qui sont amables sur le jeu et donc manquantes. Et donc on va les regarder un peu ensemble. Donc on commence avec ce moustique. Donc une Waterfly, ça s'appelle aussi une Steerge. Le problème aussi sur Dark and Light, c'est que pour une même créature, on peut trouver jusqu'à trois noms différents. Donc c'est pas évident de s'y retrouver. Donc là on a Waterfly, j'ai trouvé Bug quelque chose aussi en nom et une Steerge aussi. Et c'est avec la commande de la Steerge que j'ai réussi à la faire pop. Donc cette petite Steerge, je peux monter dessus sans selle, je sais même pas s'il y a une selle parce que je les ai Force Tame. Parce qu'il n'y a pas les commandes pour les faire pop déjà apprivoiser, donc j'ai dû les Force Tame. Donc forcément je peux monter sur toutes sans selle, même si certains j'ai mis quand même leur selle. Donc la Steerge, quand on marche, voilà ce qu'elle fait. Quand on court, elle sautille un peu, c'est plutôt rigolo. Moi j'aime bien. C'est en la plaçant que j'ai vu ça. Clique gauche, elle attaque avec ses espèces de papatavans, ses grandes papatavans là. Un peu comme une montre religieuse en fait. Et elle a pas de clique droite. Et il n'y a pas de C sur Dark and Light. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a une créature qui vient du biome neige. Donc l'élémentaire de glace, je vous avais dit qu'il nous manquait deux élémentaires. Enfin un élémentaire et un petit lutin. Donc ils sont l'un à côté de l'autre. Voilà l'imp de glace. Et voilà l'élémentaire de glace. Donc là je ne peux pas vous montrer ce qu'ils font, vu que je ne peux pas monter sur leur dos. Ensuite on a un Yeti. Alors le Yeti, il y a des chances qu'on le trouve aussi dans le biome neige. Donc voilà un peu, ça marche, ça course. Sa selle, vu que j'ai fait pop une selle. Plutôt rigolote avec les deux cornes à l'arrière. Il a bien sûr un clic gauche où il tape des points par terre. Et un clic droit où il fait un petit bond en avant. Et en tapant aussi des deux moines par terre avec un espèce d'effet de glace au sol. Plutôt sympa. Ensuite, on passe au Cyclope que je vous avais montré. Je vous avais montré leur zone. Il y a bien effectivement un workbench là où on les trouve pour faire des crafts particuliers sur le jeu. Donc les crafts, je vous les avais déjà vous montré. Je vous les remontre. Je crois que c'était des crafts d'armure. Je ne sais plus trop. Workbench. Non, ce n'était pas des armures. C'était peut-être des armes. Alors ici c'est la Bitorg Tollbox. Voilà, Cyclope Workbench par exemple, on peut fabriquer cette épée dans le rétabli. Donc sur place, chez eux. Au niveau de ses attaques, il a un bon coup de massue des familles. Et une espèce de tourne 360 sur lui-même où il va donner un coup de masse. Bon, c'est plutôt bourrin comme bestiole. Donc après, chose qu'on n'avait jamais tamé non plus, on en a croisé plein pendant tous les épisodes, c'est la licorne. La licorne, comme un cheval, c'est à peu près le même principe. Plus rapide peut-être. Avec son éclair, clic gauche. Je ne m'attendais pas à ça. Et une espèce de ruade et d'attaque en clic droit. Bon, animal assez majestueux. Par contre, je vais mettre des gamma. Voilà, pardon pour la luminosité. J'étais resté en gamma 4. Donc voilà, vraiment belle bête. Alors ensuite, on a une espèce de reine. Alors, c'est peut-être lié à un event de Noël. Mais je l'ai trouvé dans les commandes de spawn. Il est tamable. J'ai vérifié que ça se tamait avant de le force tame. Donc voilà. Ah, par contre, je suis trop lourd pour lui. Excuse-moi. Tu ne portes rien, toi, en fait, Jean-Michel. Voilà. Donc là, la course, la marche à pied. Le petit clic gauche. Et il n'a pas de clic droit. Voilà. Et normalement, mais là, je ne l'entends pas. Je l'ai entendu faire, quand je l'ai ramené pour le ranger, un bruit de cloche. Mais il ne veut pas me le faire, là. Je ne sais pas trop pourquoi. Ah, voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut... Ah, j'avais oublié. Oui, on peut voler. C'est ta reine, hein, du Père Noël. Voilà. Et c'est quand on décolle qu'il y a le son, le teintement de cloche. Voilà. Alors, il n'a pas le nez rouge, hein. Mais c'est le principe. Donc ça, je pense que ça doit être peut-être lié à un event de Noël. Voilà. Et quand on atterrit, il y a un nouveau le teintement de cloche. Ensuite, les loulous, les centaures. Alors, il y a deux sortes de centaures. Le centaure à la lance, le centaure à la hache et bouclier. Donc, qui sont du côté des humains. Je vous les avais montrés aussi. On en avait croisés. Par contre, on ne peut pas monter dessus. Voilà. Donc, c'est... Je pense que ça peut être des bons gardes du corps. Sympa. Ensuite, on a un loup de glace. Par contre, avec toutes les créatures, là, je suis en PLS au niveau du PC, les FPS. Donc, un loup de glace. Quand j'ai... Alors, je lui ai mis... J'ai fait le malheur d'en spawn deux en même temps. Donc, dans les force time, un, j'ai dû tuer l'autre. Et j'ai mis un petit coup d'épée à celui-ci. Pendant le fight. Donc, c'est pour ça qu'il est bas en vie. Donc, plutôt sympa. Il a plutôt la classe, ce loup de glace. Il est superbement fait, je trouve. Avec, bien sûr, un petit clic gauche. Alors, c'est vraiment... Il mange, en fait, clic gauche. Et clic droit, il donne un coup de papatte. Voilà. Voilà pour les créatures, on va dire, classiques. Ensuite, j'ai fait spawn deux dragons. Enfin, là, vous en avez trois. Mais j'ai d'abord fait spawn le dragon de glace. Donc, ben, dragon de glace, hein. Dans le biome neige aussi, je pense qu'on le trouve. Je suppose. Voilà sa vitesse rapide. Voilà sa vitesse normale. Un petit clic gauche où il est mort. Un petit clic droit où il fait un souffle de glace. Alors, ce n'est pas un électrique, hein. C'est bien un souffle de glace. Je vous le remontre. Sous un angle différent. Voilà. On peut, bien sûr, du coup, on ne peut même pas grab, non ? J'allais dire des bêtises. On ne peut pas grab avec, je pense. Vu qu'il n'y a pas de C. Alors, à moins qu'il y ait une autre touche, mais je ne la connais pas. Donc, voilà. Plutôt massif, hein. Pour un premier dragon. Mais, euh... Il y a mieux. Il y a mieux, il y a mieux. Alors, euh... Celui du milieu, donc, ce qui s'appelle Fafnir, je vais vous le garder pour la fin. Enfin, pour la fin. Pour les dernières créatures à présenter. Je vais vous montrer celui-là. On l'avait vu dans le dernier épisode. Le dragon infernal qui est sur son île. Donc, lui, c'est vraiment le plus majestueux des dragons. Il n'y a pas photo. Sacré envergure. D'ailleurs, on n'arrive pas à le voir en entier. Avec la vue, comme ça, il faudrait passer en vue, bim. Et là, vraiment... Et on ne peut même pas dézoomer, en plus. En vue avec K. Donc, sa vitesse rapide. Sa vitesse de croisière. Je mors. Et je souffle, bien sûr, du feu. Ah, c'est... Ça paraît logique. Voilà. Donc, très, très beau dragon. Moi, j'adore. C'est vraiment kiffant. Comme créature. J'essaye de ne pas trop vous montrer ce qu'il y a là-bas. Mais bon. Plus attentif d'entre vous, l'auront déjà vu. Ce n'est pas évident. Avec l'angle que ça prend, c'est bestiol. Voilà, quand même. Enfin, il en impose, quoi. Et donc, je vais vous présenter maintenant les 4 dernières créatures. Alors, celle-là, je n'en suis pas sur sûr. Il faut savoir que sur Dark and Light, vous avez 4 créatures mystiques. Donc, qui sont celles-ci. Présentées par ce petit logo. Le problème, merci encore Dark and Light avec ses petits bugs qui ne sont pas réglés depuis le début du jeu. C'est des petits détails. Mais les créatures mystiques, après, dans le bestiaire, avec ce symbole, on n'en retrouve que 3. Donc, on retrouve le Colossus, le Pégase et le Griffon. Et je me suis dit, ça doit bien être les 4 dernières de la liste. Donc, le Fafnir doit être dedans. Je vous rappelle que pour tamer les créatures mystiques, il faut de la nourriture mystique qu'on crafte dans les sanctuaires des ténèbres. Qu'on a essayé de comprendre le fonctionnement. que finalement, si on active les 3, c'est bien ce qu'ils ont pensé avec des abonnés et puis moi-même. Quand on active les 3, ça déclenche un event d'invasion de créatures démoniaques sur le serveur. Donc, sur le monde d'Arkos. Qu'il faut combattre, tout simplement. Alors, on n'est pas obligé de les combattre, mais c'est un peu le principe si on fait du PVE un peu RP. Et donc, dans ces hôtels-là, des ténèbres, on peut crafter cette nourriture spéciale qui nous sert ensuite à tamer les 4 créatures mystiques. Alors, le plus efficacement possible, bien sûr. Et le plus rapidement. Et donc, la première, c'est ce Fafnir. Donc, c'est un E-Dog Elite. Alors, quel est le principe des créatures mystiques ? Il faut savoir que dans le jeu, il y a 5 créatures élites. Vous avez le Gobelin, le Griffon, le Kebo, le E-Dog. Et la Licorne. Le Gobelin Elite, on ne peut rien en faire. Par contre, les 4 autres créatures élites, il y a un principe de timing. C'est-à-dire qu'il va falloir les enfermer, ces créatures élites. Donc, c'est celles qui ont une aura verte. On a notamment croisé la Licorne, le Gobelin, nous. Le Kebo, je crois, aussi. Et en vidéo, je ne suis pas sûr, mais peut-être le Griffon. Moi, je sais que je l'ai croisé, mais je ne sais plus si c'était en vidéo. Mais bref. Et donc, il va falloir enfermer ces créatures-là. Et après, il va falloir attendre un certain délai. Et au bout d'un certain temps, une fois enfermé, et bien sûr, en ayant toujours un joueur connecté à côté, sinon la créature risque de dépop, ces créatures vont se transformer en créatures mystiques. Donc, la Licorne va se transformer en Pégase. Le Kebo va se transformer en Colossus. Le Nidog va se transformer en Fafnir. Et le Griffon va se transformer en Griffon Sacré. Et après, ça redevient du timing classique, où il va falloir endormir la créature, et ensuite, bien sûr, la nourrir pendant qu'elle dort. Donc, on commence avec le Nidog. Alors, Nidog, que je n'ai pas réussi à faire pop, parce que je n'ai pas réussi à trouver la commande. Donc, c'est les espèces de dragons agressifs qu'on avait croisés dans les plaines, pas loin, à côté de la capitale des humains. Et donc, voilà son équivalent mystique. Donc, qui est Fafnir, qui est un grand dragon, ou un mélange entre un dragon et une wyvern, presque, on pourrait dire. Donc, assez majestueux, très joli. J'adore les dessins sur les ailes, le skin, en fait, de la créature. Qui peut, bien sûr, attaquer clic gauche, et faire un espèce de... Un peu comme les wyverns de Ark, un battement d'ailes, qui doit peut-être pousser les ennemis, je ne sais pas trop. Au niveau des stats, on voit quand même que c'est du lourd. Quasiment 50 000 PV, alors que c'est qu'un niveau 52. Alors, toutes les créatures que je vous présente, je les ai fait pop 35, et en Instant Tame, ça les a fait toutes 52. Donc, on voit quand même que là, on joue dans une autre catégorie. 50 000 de constitution, 43 000 de... 50 000 de vie, pardon, 43 000 de constitution. Donc, avant de l'assommer, il en faut. Ça a beaucoup de stamina, ça porte quand même 2080 kg, donc c'est pas rien. Donc, c'est vraiment de la belle bête. On va regarder vite fait les stats un peu des deux autres dragons. Je ne vais pas vous montrer les stats de toutes les petites. C'est des petits niveaux, c'est pas des grosses, grosses créatures. On va regarder le dragon infernal. Alors, dragon infernal, vous voyez, on n'est qu'à 10 800 de vie, 1000 de poids, en dégâts, on est à... pop, pop, pop... 179%. Je n'ai même pas regardé les dégâts de celui-ci. Alors, c'est toujours un pourcentage, donc ce n'est pas indicatif des dégâts réels qu'ils vont faire, mais voilà, 162. Et, un autre petit dragon de glace. Avant qu'on passe à la suite, j'essaye de ne pas trop vous montrer. Je vais repasser comme ça. Voilà, de dos. Alors, dragon de glace, même level, 20 000 PV, 1100 de poids, on est à 156 de dégâts, c'est pas mal. 13 700 aussi de... de stam. Beau bébé. Enfin, de constitution, pardon. Donc, les points qu'il faut faire pour pouvoir le tomber. Et donc, on va passer aux 3 dernières créatures mystiques. Avec une qui est tout simplement colossale, d'où son nom. On a un petit oiseau à deux têtes, un Berunda. Donc, on commence avec, bien sûr, le Pégase. Alors, Pégase, je ne sais pas pourquoi, dans les jeux, ils ont tendance à mettre les Pégases avec des cornes. C'est le même. Pareil dans Pixark, un Pégase, ça n'a pas de cornes. Donc, bon, moi, je veux bien, mais soyez un peu... indulgent avec la pauvrette. Pourquoi je monte sur celui-là ? C'est pas celui-là ? C'est toi que je veux. Voilà. Donc, le Pégase, avec son petit tir électrique, clique droit au sol, il n'en a pas. Clique droit en l'air, hop, il se fait son petit délire, là, de cheval, on va dire. Puis, on peut toujours tirer, bien sûr. Voilà. Créature semble tout assez rapide. Ça, c'est sa marche de croisière. Puis, on a l'impression qu'il marche au sol, en fait. C'est vraiment... Vraiment classe. Donc, bah, maintenant, j'ai plus besoin de le cacher. On le voit, le bestiaux. Le truc mastoc. Alors, le Pégase, au niveau de ses stats, on est sur du 57 000 PV. C'est énorme. C'est juste énorme. Il porte 1 300, 43 000 de constitution. Enfin, à endormir, ça doit être juste une horreur, quoi. Je ne sais pas combien il va falloir de flèches améliorées pour pouvoir endormir un truc pareil, mais... Tout seul, c'est juste impossible. Jamais j'aurais pu tamer des créatures comme ça en solo, quoi. Enfin, en jouant solo, quoi. C'est juste impossible, quoi. Donc, après, on a le griffon sacré. Alors, regardez la différence entre un griffon normal et celui-ci. La différence de taille, déjà. Et puis, bah... Comment il est trop beau, quoi. Trop, trop beau. Donc, on va regarder de suite ses stats. Voilà. 52 cas PV, 43 cas de constitution. C'est pareil, c'est dans le même délire. Quand il s'envole, c'est... Voilà. On voit qu'il est un peu lourd, il a un peu de mal à partir. Je pense qu'il a la même vitesse que le griffon normal. Ça, c'est la vitesse standard, sans accélérer. Bien sûr. Hop. Coup de papatte. Encore coup de papatte. Je vous montre de l'avant. Je croque. Je griffe. Voilà. C'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal. Et on va finir avec le mastoc des mastocs. Donc, l'équivalent... Donc, ça, c'est la créature qui vient du kébo élite. Donc, je ne sais pas si vous voyez un kébo quelle taille ça fait. Un kébo élite, c'est juste un tout petit peu plus grand. Et quand il se transforme, le kébo élite, vous avez ça qui pop. Alors, vous avez intérêt à y faire une putain de cage pour pouvoir le tamer. Parce que là, je ne vous raconte pas pour enfermer un machin pareil. Enfin, c'est... Pfff. Surtout qu'après, l'enfermer, c'est une chose. Mais il faut avoir la place suffisante pour lui faire casser ses liens. Donc, il faut un piège plus grand que le minimum pour l'enfermer, quoi. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications, mais voilà un peu ce que ça représente. Et voilà ce que ça fait quand on est sur son dos. On ne se voit même pas, en fait. Je suis... Je suis là, juste au-dessus de mon point de mire pour viser. j'y suis tout, tout, tout petit. Alors forcément, qui dit grosse créature pareil, voilà la vitesse normale de déplacement. Par contre, lui, il arrache tout sur son passage, forcément. Voilà la vitesse à la course. J'imagine que... clic gauche, il fait un miam miam. Et voilà son clic droit. Ok. Alors, ce n'est pas forcément très impressionnant, mais la créature est gigantesque, quoi. Et au niveau de ses stats, on est sur du 67k PV. 64800 de constitution, c'est-à-dire qu'il faut arriver à 64800 pour l'endormir. C'est quasi 2k de poids, et il attaque à 184%. Enfin, je pourrais presque essayer de le tester là sur le cerf, là. Ça, ce n'est même pas une attaque, en fait, son clic gauche. Voilà, 738 de dégâts. Les one-shot. Alors, je ne sais pas quel niveau il était, mais... Bon, c'est qu'un cerf, après, hein, mais... 738 de dégâts, quoi. Allo ? Et toi, là ? Je ne peux pas te taper parce que tu es à l'intérieur. C'est ça que tu es en train... Le jeu est en train de me dire. C'est vrai que le jeu est en train de me dire. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, les loulous. Alors, je sais que, du coup, on n'aura pas tout fait sur la série. Ok, je vous présente les créatures. Bon, je les ai force tame, je les ai fait pop, je les ai force tame. Ça permettra quand même de... Ben, certains d'entre vous qui ont peut-être joué un peu au jeu, mais qui, comme moi, ont joué solo, ne peuvent pas faire ce genre de choses et n'avaient peut-être pas vu jusqu'à présent ces créatures. Donc, je tenais à vous les montrer. Après, il y a encore des choses, bien sûr, à faire sur Dark and Light. Notamment le biome neige qu'on n'a pas vu ensemble. La grotte dans le biome neige. Peut-être... Ça, je ne me suis pas renseigné. La grotte où on avait trouvé l'entrée qui était scellée magiquement. Enfin, voilà. Et puis, ben, peut-être encore d'autres choses cachées qu'on n'a pas découvertes. Je suis loin de connaître correctement le jeu. En tout cas, je m'y suis bien amusé malgré beaucoup de moments de frustration et de rage hors caméra. Ce n'est pas évident de vous faire cet épisode, par exemple, avec Daphné où on n'a rien fait du tout en... mais ça se refait. Mais franchement, je n'ai pas le courage et je n'ai plus l'envie. Je n'ai plus l'envie. Donc, on passera à autre chose. Au niveau de la chaîne, du coup, sachez que quand vous verrez cette vidéo, deux séries seront en cours de se terminer. Donc, il y aura Dark and Light forcément qui sera fini. Et Ninokuni aussi qui se termine. Donc, ça fait 5 épisodes en moins sur la chaîne. Donc, 5 vidéos par semaine. Pour l'instant, je ne les remplace pas pour m'alléger un peu mon planning parce que j'ai beaucoup beaucoup de vidéos par semaine. Ça fait beaucoup beaucoup de travail pour moi. Que ce soit quand je tourne, quand je fais les montages, quand je fais les rendus, mais aussi tout le farming sur tous les jeux de survie que j'ai sur la chaîne qui est hors caméra, qui représente des dizaines, des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Ça fait des dizaines d'heures de jeu, même des 20 ou 30 heures de jeu par semaine. Et donc, je vous laisse compter par mois combien ça fait qu'ils ne sont pas filmés ou c'est que du farming. Alors, je pense à Ark, à PixArk, à Dark and Light, bien sûr, à Hold Your Own pour ceux qui suivent les séries. Même un peu de Désolate où je suis obligé un peu de farmer. Donc, du coup, je m'allège mon planning. Donc, vous verrez, ça ne change pas grand-chose pour les autres séries. Les séries qui vont être un peu décalées, soit qui vont avancer d'heures de sortie, soit qui vont changer de jour. C'est surtout God of War qui est concerné par ça. Et après, je laisserai vacant les trous laissés par Dark and Light. Voilà, pour le moment, j'ai d'autres projets, par contre, pour la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, on va se laisser pour cette série-là, pour Dark and Light. J'espère quand même la totalité des épisodes, donc des 20 sur la deuxième partie et des 7 premiers avec Daphné, vous auront plu. Et donc, je pense, les 17 ou 18 que j'ai fait avec cette Alexia. J'espère que tout ça, les loulous, ça vous aura plu. Une nouvelle page se tourne sur la chaîne et bientôt, de nouvelles vont s'ouvrir. Donc moi, je vous fais des bisous à tous, les loulous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! !